Mon prono pour le classement de la Ligue 2 2023-2024, j'avais hâte de faire cette vidéo après la Ligue 1 Que j'ai fait il y a à peu près une semaine, je vous mets la vidéo ici C'est la Ligue 2 avec non pas 18, non pas 20 équipes d'ailleurs, mais 19 équipes Puisqu'on a appris que Sochaux était malheureusement relégué en Nationals Force à vous d'ailleurs les supporters Sochaliens Et du coup je vais faire un pronostic avec 19 équipes et pas 20 Si jamais il y a une équipe qui est rajoutée, si c'est une équipe de repêchés comme Nancy ou des choses comme ça Bon bah on en reparlera en live Mais pour le moment, officiellement la Ligue 2 sera 19 donc avec un exemple chaque week-end Cette vidéo c'est pour le fun, on est parti directement On commence directement avec la 20ème place et j'ai choisi de mettre le Scott Angers Ouais vous allez peut-être me dire quelque chose Mais il garde Bernardoni, il garde pas le Bernardoni, qu'est-ce que je voulais que vous dise ? Il peut mettre que 20ème Non bien évidemment les gars il faut que j'arrête la blague sinon ça va déjà commencer un mince en 10 dans les commentaires On commence bien sûr par le 19ème Et là sans trop de surprise j'ai décidé de mettre Concarneau à la 19ème place Voilà c'est vraiment l'équipe qui ne sait rien on va dire de la Ligue 2 C'est la première fois que Concarneau monte en Ligue 2 Je pense que ça va être très compliqué à gérer Bon voilà vraiment entre National et Ligue 2 je pense que le niveau est plus élevé encore La marche est plus haute entre National et Ligue 2 qu'entre Ligue 2 et Ligue 1 Donc forcément c'est très compliqué pour Concarneau de se maintenir Bon il y a quand même un mercato pas mal agité du côté de Concarneau Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Il y a beaucoup beaucoup de recrues notamment libres du côté de Concarneau Donc rien à payer même si bien sûr il y a des salaires Il y a aussi quelques départs de libres à Concarneau Mais forcément que c'est pas non plus les joueurs phares Tout le monde a envie de rester à Concarneau quand tu passes de National à Ligue 2 Donc le mercato est plutôt agité, il y a en plus des bonnes rumeurs Aouchiche d'ailleurs à Concarneau, Costil aussi Bref il y a des rumeurs intéressantes Après tout cela n'est que rumeurs j'ai envie de vous dire Donc on verra un peu comment ça évolue Concarneau à cette place Et passons maintenant à la 18ème place J'ai décidé de mettre Rodèze Voilà j'ai mis Rodèze 18ème C'est vrai que ça peut être étonné Mais bon après leur saison de l'année dernière on sait que c'était un peu frauduleux Ça m'étonnerait pas en vrai de les voir 18ème C'est bien sûr tout ce que je ne leur souhaite pas aux Routénois Qui ont fait quelques recrues libres Taiby et puis voilà mais il n'y a rien de fou pour le moment au niveau du mercato du côté de Rodèze Attention au départ aussi de joueurs qui sont libres là aussi Rodèze qui a terminé on rappelle 14ème la saison dernière Mais qui aurait pu terminer 17ème si par exemple ils avaient perdu contre Bordeaux durant la dernière journée Donc voilà les mettre 18ème c'est pas une surprise Sachant qu'en plus il y aura forcément plus de bonnes équipes on va dire en Ligue 2 Donc plus de chances de terminer en bas avec les 4 descentes de Ligue 1 On arrive à la 17ème place toujours reléguée Tout comme le 18ème et 19ème même si on ne sait pas trop avec ce classement 17ème c'est pas trop une surprise par rapport à tout à l'heure C'est vrai qu'il y a plus de surprises là 17ème j'ai mis Dunkerque J'ai mis Dunkerque pas non plus surprenant de les voir ici C'est une équipe qui n'est pas trop active pour au moins au niveau du mercato Après forcément il faut laisser le temps Il y a eu quelques joueurs arrivés de libre Youssouf le croit de Châteauroux Il y a un joueur qui arrive du Mans aussi Je crois qu'il y a déjà un départ du côté Dunkerque Bon rien de très significatif on va dire Dunkerque j'ai place plus haut par exemple que Concarlo Ils ont déjà connu la Ligue 2 Bien sûr que ça peut les aider Forcément il y a toujours cette expérience Il n'y a pas si longtemps que ça en plus Il y a 2 ans ils étaient en Ligue 2 Dunkerque Ils sont coachés par Mathieu Chabert aussi Mathieu Chabert qui est depuis Marche je crois coach de Dunkerque du coup Il a connu notamment la Nationale avec Bastia Il a fait monter Bastia de Nationale à Ligue 2 Ce qui permet à Bastia d'ailleurs de jouer la montée en Ligue 1 Donc c'est vraiment un excellent coach Ça peut les aider ça aussi Et voilà 17ème je pense que c'est cohérent On arrive à la 16ème place Attention hein 16ème place quand t'es là Bon t'es maintenu tu vois t'es content Mais t'as pas fait une saison de fou T'es un peu maintenu là en fait Un peu tu vois t'es entre les deux Mais non en vrai je vais mettre l'aval à la 16ème place Un mercato qui commence plutôt bien Ils ont acheté quelques joueurs Notamment Chokunte de Nîmes Qui vient quand même apporter un renfort considérable on va dire Et attention quand même aussi au départ Ils avaient terminé 15ème l'année dernière la balle Je les mets 16ème il n'y a rien de choquant 15ème désormais J'ai choisi de mettre le Pau FC à la 15ème place Ils étaient 13ème l'an passé Il y a du mouvement au niveau mercato du côté de Pau Par rapport à d'autres équipes Il y a déjà des achats Transferts libres ou pas d'ailleurs Je crois qu'il y a Yousouf de Caen Qui a été acheté je crois bien Transferts libres aussi de Kamara je crois de Montpellier Et il y en a eu pas mal d'autres aussi Mais il y a aussi des joueurs de vendus Donc bref Pau ils sont plutôt actifs Durant ce mercato il y a aussi une rumeur India il y a un gardien de Clermont à Pau Après c'est pas non plus des gros transferts Mais forcément ça peut solidifier on va dire Ça peut forcément rendre le 11 Palois beaucoup plus solide Mais voilà je les mets 15ème avec un nouveau coach Nicolas Uzaï Je sais pas trop ce que ça vaut en vrai pour être honnête Je trouve que c'est cohérent là aussi Je pense que les supporters de Pau Ils sont contents de ce classement Ils sont maintenus 14ème place on s'approche un petit à petit du top 10 Les amis attention on va peut-être commencer à avoir quelques surprises Là pas trop surprenant J'ai mis Valenciennes Valenciennes 14ème Normal en vrai il n'y a pas grand chose à dire pour les Valencienois Il n'y a pas trop de mercato à l'heure où je tourne la vidéo Un nouveau coach quand même Un nouveau coach Jorge Machial Bref un portugais Vous voyez de qui je parle C'était l'adjoint de Paulo Fonseca à Lille Désormais il est coach de Valenciennes Il a l'expérience de la ligue Peut-être que ça peut aider bien évidemment Mais sinon rien d'autre à dire Du côté Valencienois 14ème Ça va On est maintenant à la 13ème place J'ai choisi de mettre QRM Queville-Rouan à la 13ème place Ils avaient terminé 11ème l'an passé C'était d'ailleurs une petite surprise De les voir 11ème C'était de bonne saison pour eux 13ème ce sera pas dégueu non plus C'est les maintiens Je pense qu'ils sont contents de ça Voilà au niveau du mercato Et aussi ils sont plutôt actifs Pour le moment que vie Avec notamment l'arrivée de Leroy Le gardien d'Ajaccio Je crois que c'est libre De Loric aussi à l'orienté Ça je crois que c'est pas libre par contre Il y a des départs aussi Il y a des départs quand même Le départ de Lemaitre Qui était leur gardien justement Va être un départ important Libre aussi Il y a Ben Youssef aussi Qui s'en va à Libre Voilà il y a aussi des arrivées Des départs Je sais pas trop quoi en penser Après faut voir un peu le 11 Qui construit avec tout ça 13ème je pense que c'est C'est pas une surprise De les mettre à cette place là Je leur souhaite le meilleur Bien évidemment 12ème 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 J'ai choisi de mettre Grenoble Et c'est peut-être la première surprise Grenoble 12ème c'est vrai que c'est plutôt Une équipe qui est dans le top 10 Bon je les ai mis 2ème Ils gardent leur coach Ognon qui fait du bon taf Je dis pas Mais c'est vrai qu'ils ont déjà fait Une première vente C'est Faoton Qui a été vendu pour 1,6 1,7 millions A un club Que je me rappelle plus Telle d'ailleurs les amis Mais bref il a été vendu C'est vrai que je trouvais Après il y a déjà quand même Trois arrivés Du côté de Grenoble Des joueurs que je connais pas non plus Normalement J'apprendrai à les connaître Cette saison Bien sûr j'essaie quand même De m'informer sur chaque joueur Mais bon c'est compliqué aussi quand même Sans les avoir vus jouer Voilà je vais pas vous mentir Que le frérot qui joue Dans le championnat serbe Là je suis pas allé le voir jouer Mais non en tout cas Grenoble je les mets 12ème C'est pas dingue Mais je sais pas Je me suis senti de les mettre là Bon bah je les ai mis là Mais encore une fois 12ème, 11ème, 10ème Des fois j'avais pas trop d'arguments C'est très compliqué de faire le classement Allez 12ème 12ème les gars Cette fois-ci je mets Angers Et c'est pas une blague Je vous avais fait l'appel tout à l'heure C'est pas une blague C'est vrai que mettre Angers 11ème ça peut vraiment être surprenant C'est peut-être le premier gros choix Voilà les Angevin Qui ont comme coach Du coup Alexandre du jeu Qui était l'adjoint avant Là il est comme coach Numéro 1 Pas trop de percato Pour moi du côté Angevin Y'a pas trop d'achats Ils ont pas acheté de nouveaux joueurs Y'a des ventes Avec Salama notamment Qui a été vendu 4 millions d'euros D'autres joueurs Qui vont peut-être partir libre Et forcément Lorsqu'un club descend en Ligue 1 Pour aller en Ligue 2 Souvent ils en perdent beaucoup Des joueurs C'est ce qui me fait peur aussi Du côté du SCO Et pourquoi est-ce que le SCO Est plus bas par exemple Qu'Ajaccio 3 Ou encore Ozer Qui est aussi descendu de Ligue 1 Parce que je pense que le problème Il est aussi dans la direction Et un club qui va mal Footballistiquement c'est compliqué Mais un club qui va mal Footballistiquement Et aussi administrativement Et voilà Avec tous les présidents Bref y'a rien qui va dans le club Bah après c'est un peu plus compliqué Et en vrai je pense que 11ème c'est pas non plus C'est quand même pas mal On a vu que Saint-Etienne Ils ont lutté Ils sont descendus de Ligue 1 aussi Et puis on parlait du maintien Heureusement qu'ils ont fait Une belle saison après Mais du coup Angers En vrai 11ème ce serait On va dire limiter la casse Et puis après dans quelques années Ils ne pourra pas essayer de remonter Mais je pense pas dès cette année là La 10ème place A la 10ème place Je mets le pouce bleu Et l'abonnement Je refais exactement pareil Que pendant la vidéo Ligue 1 J'ai pas d'un spi Mais voilà comme ça Jamais c'est pas encore fait N'oubliez pas 10ème place 10ème place J'ai mis un favori Là aussi 10ème Mais je trouve que c'est au niveau Des départs Il y a beaucoup beaucoup de départs Du côté du Paris FC Alors on peut citer Guy Lavogui Bernoueur Lefort Ou encore Iglesia Ça commence à faire beaucoup Sachant que c'est pas terminé Après il y a des recrues Ils avaient acheté Kébal Notamment l'an passé Forcément que c'est pas mal Il y avait aussi des joueurs Des joueurs libres Mais ouais 10ème je sais pas Je les sens pas trop bien Il y a deux saisons Le Paris FC Je jouais vraiment la montée La saison dernière Un peu plus Mais ils commencent à descendre Là je pense que ça va être encore moins Je sais pas Je les sens pas très bien Mais après 10ème ça reste toujours pas mal Avec un nouveau coach aussi Du côté du Paris FC Téphane Guilly Qui est arrivé début juillet Là aussi il faut voir ce que ça donne Mais 10ème voilà C'est l'entrée du top 10 C'est vrai que c'est quand même un club Qui a des meilleures ambitions On va dire que ça Donc je leur souhaite Bonne chance Bon les gars J'ai mis Angers Puis le Paris FC 10ème 11ème Bref c'est pas dingue Mais là 9ème Je crois que vous allez vraiment m'incendier J'ai essayé de faire au mieux Et j'ai mis Ajaccio les gars Ajaccio 9ème Bon ça va c'est pas dégueu non plus 9ème Mais ouais j'ai mis Ajaccio Parce que c'est toujours la même chose De Ligue 2 à Ligue 1 Ils vont perdre beaucoup de joueurs Après je vais pas vous mentir Que c'est peut-être l'équipe Pour laquelle je suis moins satisfait Même à la fin de mon classement Parce que c'est vrai qu'en vrai J'aurais bien aimé les mettre plus haut Ajaccio c'est en plus une équipe Qui a l'habitude de faire on va dire L'ascenseur Habitué aussi de la Ligue 2 Mais du coup je les mets 9ème Parce qu'il y a quand même pas mal de départs Du côté d'Ajaccio Bien sûr des joueurs importants Fadanouda Ou même Belaili Bien sûr qu'ils vont s'en aller Après il y a des arrivées aussi quand même Voilà on a vu Valentin Jacob arriver On a vu aussi Bamou arriver Donc c'est pas mal Il y a un jeune aussi du Puy-en-Velay Là qui arrive Donc c'est vrai qu'il y a quand même des arrivées Coacher par Olivier Pantalone Toujours hein On sait que c'est un habitué de la Ligue 1 Olivier Pantalone Ça peut aider Voilà vraiment je le répète J'ai mis 9ème Je suis pas très fier de ça Je sais pas J'avais pas trop d'inspire là Vous allez voir que j'ai pas le choix Parce qu'en fait il y a tellement des clients derrière Je vous dis la Ligue 2 Elle est plus serrée que je trouve Que la Ligue 1 Que je mets 8ème Quand je dis 8ème J'ai l'impression que c'est nul 8ème Mais en fait il y a tellement des clients devant Que c'est très compliqué Mais du coup 8ème J'ai mis le stade mère de Caen Avec un nouveau coach Jean-Marc Furlan C'est intéressant Un Furlan l'ancien aussi roi Ça va être pas mal Les arrivées aussi J'avais parlé de Ben Youssef Qui est parti de Queville Bah c'est pour aller à Caen Valentin Henry aussi L'ancien socialien du coup Forcément qu'il y a beaucoup de joueurs sociaux Qui vont s'en aller dans d'autres clubs de Ligue 2 Quelques départs voilà du côté de Caen Mais c'est vrai qu'ils ont calé pas Pas de choses pour réussir Quand ils jouent la montée Nous arrivons désormais A la 7ème place Et là c'est la première grosse surprise Dans notre côté positif on va dire J'ai mis Amiens Voilà les gars J'ai mis Amiens Ils avaient terminé 12ème l'an passé Là je les mets 7ème Grosse progression Nouveau coach déjà Omar Daff Omar Daff Nouveau coach déjà C'est pas mal Il y a eu des bonnes recrues Du côté d'Amiens en plus Corsia qui a été transféré libre Donc gratuitement Kiboui de Bastia Je crois que lui c'était pas gratuit Mais je sais pas combien c'est exactement Tapsoba qui a été aussi en prêt Donc déjà 3 belles recrues En plus il y a des ventes Ils ont vendu Badji à Bordeaux Et ils ont vendu un autre gars Pour 6 millions d'euros Et Badji je crois que c'est 3 millions Donc des belles petites cagnottes Tu vois Ils peuvent encore en faire d'autres C'est vrai que 7ème C'est vraiment une surprise Je l'avoue vraiment les amis Je vous le dis Mais voilà il faut tenter Des fois c'est pour le fun Et puis voilà Et si jamais Amiens Finit vraiment 7ème Je pourrais même la péter Donc je les mets là Vraiment Il a aucun sens ce classement Mais c'est pour le fun On s'amuse 7ème Amiens Mais j'ai quand même mes arguments 6ème Attention parce que 6ème C'est à dire que je le trouvais quand même Solide bien sûr en Ligue 1 C'est l'équipe qui a failli Se maintenir Parce qu'ils ont été 17ème Voilà globalement Je pense qu'il y a toujours Cette solidité En plus il y a quand même Des bonnes recrues Aguzul qui vient de Sochow Ils ont recruté aussi Bouhaï Je crois que c'est un joueur Qui vient de deux pas Voilà des recrues Après ce qui peut faire peur Bien sûr c'est les départs C'est parce qu'il y a ces départs là Que je les mets pas plus haut je pense Autrade qui va peut-être s'en aller Janvier Touré aussi le capitaine Mbae Nyang aussi Bref ça fait quand même Beaucoup beaucoup de départs Pour une équipe du coup Qui va être un peu diminuée Par rapport à l'an passé 6ème C'est toujours bon hein Bien évidemment Mais voilà je ne vais pas remonter 5ème 5ème c'est le premier barrage Et c'est un qui jouera contre le 4ème Pour potentiellement jouer contre le 3ème Derrière le Ligue 2 Et après jouer contre le 18ème de Ligue 1 Donc importante cette place Et j'ai mis en avant Gaghan Gaghan qui a terminé 6ème l'an passé Qui termine 5ème là Cohérent Les Gaghan Pec Voilà ont une base assez solide là aussi Il n'y a pas trop de départs Je crois si je croyais Yama Yumba Et d'autres joueurs Voilà aussi c'est compliqué à dire Mais ouais Je les mets 5ème Je pense qu'il peut vraiment faire de belles choses Les Gaghan Pec Ils ont tout pour en tout cas Forcément ce serait une très belle place Ça leur permettrait bien sûr De pourquoi pas jouer les barrages Par rapport à l'an passé Ça semble cohérent Et je leur souhaite Les meilleures choses De Gaghan Pec 4ème 4ème c'est toujours barragiste Et j'ai choisi de mettre Les Stag 3 Qui a peut-être refaire l'ascenseur En tout cas les Troiens Je les ai mis 4ème C'est une bonne place Ils ont quand même Ils ont gardé le même coach Les Troiens Ils sont quand même solides Bien sûr les Stag Mais ça veut quand même dire Qu'il y a de la matière Du côté de les Stag Attention Attention au départ C'est toujours la même chose Que ce soit Gagnon Salmier Hugbo et d'autres Forcément que les départs Ça va être compliqué à gérer Pour une équipe qui descend De Ligue 1 à Ligue 2 Mais il y a aussi des arrivées Du côté de 3 Voilà avec Alemdar Bourra Le maître également Donc ça peut compenser Et globalement Je les trouve plutôt solides Les Troiens Va falloir essayer de garder Le plus de monde possible Pour pourquoi pas refaire une belle saison Et terminer 4ème Comme je le dis Ce serait bon 3ème 3ème les gars désormais Et 3ème c'est barragiste Mais t'as quand même De grandes chances aussi De monter en ligne Quand t'es 3ème Et j'ai choisi de mettre Bastia Bastia qui avait terminé Bien sûr 4ème l'an passé Donc c'est pas choquant Et pour moi C'était vraiment l'équipe Qui m'a le plus surpris Qui a Voilà c'était la meilleure équipe Pour moi les Milles de 2023 Bon bien sûr je compte pas Le Havre Metz Bordeaux Tout ça qui était peut-être Un peu plus au-dessus du lot Mais Bastia pour moi Ils étaient vraiment très très bons Et là 3ème c'est complètement possible En plus par rapport Aux autres équipes de Ligue 1 Ils vont perdre moins de joueurs Je pense qu'ils vont rester Avec à peu près la même base Il y a aussi des belles arrivées Avec Dimitri Lénard notamment Qui arrive Ça peut être très très important Mais pas que lui Bien sûr il y en a d'autres aussi Attention quand même A pas avoir trop de départ Bien évidemment Mais ouais je sens bien Les Bastia Moins de départ que les équipes de Ligue 1 Très solide comme on l'a vu l'an passé En plus de ça Il y a des transferts à côté Ils sont très bons Ils ont des bons supporters aussi Bien évidemment Ça va être intéressant Le derby Corse Ajaccio-Bastia Va être très intéressant d'ailleurs cette année Mais les Bastia J'ai mis 3ème 2ème place 2ème place les amis On y est On monte directement en Ligue 1 Les équipes qui seront là Et 2ème J'ai choisi de mettre L'Aïs Saint-Etienne Voilà Saint-Etienne 2ème C'est peut-être assez haut Vous savez que je les aime bien en plus Les Stéphanois Mais j'ai quand même essayé d'autres objectifs Je ne mets pas 2ème Parce que voilà Vraiment je les mets 2ème Et j'ai mes raisons Tout d'abord au niveau des arrivées Enfin arrivées Je ne sais pas si on peut appeler ça arrivées Mais en tout cas Ils ont par exemple Il y a une Kunkou Qui a été achetée Il y avait un prix avec option d'achat Ils l'ont acheté 2 millions Même s'il y a des rumeurs Comme quoi il pourrait d'ores et déjà Repartir notamment à l'Enrag Francfort Mais c'est vrai que s'il va à Francfort C'est pas 2 millions Qu'ils vont donner Francfort C'est plus Donc ça peut être aussi bien Même si le but sera quand même De le garder Ils ont acheté aussi Cafaro Pour 500 000 Alors que c'était un prêt Et surtout aussi Ils ont acheté libre Ibrahima Sisoko Qui était le meilleur buteur de Sochaux L'an passé C'est pas n'importe qui Sisoko Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même perdu Jean-Philippe Krasso Voilà faut se le dire Ils ont perdu Krasso Les restes de l'équipe étaient pas mal Ils ont vendu en plus Quelques indésirables Avec Pintor Ou encore Giraudon aussi Donc c'est toujours ça de prix Et je pense aussi Qu'ils ont pas non plus Un budget affolant les verts Mais ils ont quand même Un des meilleurs budgets de Ligue 2 Donc en vrai Je trouve ça vraiment bien Les Stéphalois Je pense qu'ils ont fait De belles choses au niveau du Mercato Et tout Ils vont garder le même coach A mon avis Et c'est vrai que s'ils commencent Cette saison comme ils ont terminé La saison 2022-2023 Deuxième Ça peut le faire franchement A la première place Vous savez qui c'est Il reste plus que l'équipe Que ça J'ai envie de vous dire Mais bon c'est pas pour ça J'ai mis premier Il y a quand même Les raisons là aussi D'abord il faut quand même Parler des points négatifs Il y a quand même les départs Josh Maja Et Franck Sergio qui partent C'est pas fou hein On va pas se mentir quand même Ça fait mal Mais il y a deux belles arrivées Quand même du côté bordelais Bon d'abord on va parler aussi Des arrivées qui fâchent un peu quand même Badji qui a été acheté par Bordeaux Mais pas mauvais hein Badji mais c'est vrai C'est un peu étonnant quand même De le voir acheter J'ai l'impression que c'était C'est non plus le joueur Qui a apporté le plus à Bordeaux Ils ont quand même mis 3 millions sur la table Pour acheter hein Ils l'ont acheté plus cher Que Saint-Etienne A acheté à Nkunku 3 millions pour Badji Bon voilà Ça fait plaisir à Amiens Ils ont un petit chèque Mais bon à part ça Ils ont acheté Michelin Mais surtout Weissbeck Arrivée de Sochaux Weissbeck il est énorme Vraiment très très belles arrivées Zann Vipotnik Je sais plus comment il s'appelle Mais bref Il arrive d'un club que je connais pas Mais là aussi c'est un gros renfort Pour les Bordelais Ah oui bah oui Oui bien sûr Comment passer à côté de Zurico Et David Hatchvili Qui a été acheté par Bordeaux Là aussi C'était un prêt je crois Pour les Bordelais Donc ça aussi c'est une bonne chose David Hatchvili Il fallait le garder bien évidemment Non je pense que du côté Bordelais Ils vont aussi pas trop laisser filer de joueurs Même si c'est vrai que Maja et Frant Sergio Ça fait mal Derrière il y a quand même un beau recrutement Donc je pense que les Bordelais Ils ont vraiment tous les ingrédients Pour terminer premier Un peu plus de régularité Du côté Bordelais Fait pas de mal Mais je pense que la première place Elle est largement faisable Pour les Bordelais Et c'est tout ce que je leur souhaite Voilà la vidéo est terminée Voilà mon classement les amis J'espère qu'elle vous a plu Merci de l'avoir regardé Je vous dis voilà A la prochaine Pour de nouveaux lives Ligue 1 Et bien sûr Ligue 2 Puisqu'on va commenter la Ligue 2 A bientôt les amis Bonnes vacances Portez vous bien Ciao